Ah oui, bah oui, bah oui, elle arrive que maintenant, j'en suis désolé, mais on a eu un peu de boulot depuis la rentrée. Donc la voici, la voilà, la vidéo sur les derniers iPhones d'Apple. On les a tous testés pendant plusieurs semaines, du coup, je pense pouvoir dire qu'on est en mesure de vous donner un petit coup de main pour bien choisir votre iPhone cette année. Allez, on attaque. En 2022, comme chaque année, depuis quelques années, Apple propose cette année 4 iPhone 14. Ça fait beaucoup d'années. Ouais, parce qu'on en est aux 14, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo. Mais contrairement aux autres années, Apple a choisi de dire adieu au format mini, visiblement pas si populaire que ça. À la place, Apple a lancé un iPhone 14 Plus. On a donc cette année un iPhone 14, un iPhone 14 Plus, un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 Pro Max. On va donc diviser la famille en deux clans. Bon, tant qu'à faire, autant foutre le bordel. L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus d'un côté et l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max de l'autre. Pourquoi ? Parce que l'iPhone 14 et 14 Plus sont en tout point identiques, si ce n'est leur taille d'écran et la capacité de la batterie. Et c'est pareil pour l'iPhone 14 Pro et le Pro Max. On ne fera pas ici de liste des caractéristiques techniques. Pour ça, on a des tests qui sont disponibles sur le site. Donc, vous pouvez aller voir dans la description. Et puis après tout, tous les iPhones partagent la plupart de leurs technologies. Les différences vont se jouer à quelques détails. Mais pas de précipitation, on y arrive. On s'est plutôt demandé du coup à qui pourraient convenir ces nouveaux iPhones. On ne va pas se mentir. D'abord, ils vont convenir à celles et ceux qui ont un petit peu de soussous dans la peau poche. Parce que malgré le contexte de crise, Apple a jugé bon d'augmenter de manière significative ses prix. Et pour la première fois de l'histoire de l'iPhone, le modèle le moins cher des nouveautés coûte plus de 1000 euros. Et les prix peuvent s'envoler jusqu'à près de 2000 euros. Donc bon, mieux vaut avoir quelques économies. Ou un banquier sympa, mais bon, ça c'est vous qui voyez. Voilà pour les bases. Alors avant de vous lancer, on ne le dira jamais assez, vous devez impérativement vous interroger sur vos besoins. Car cette année, plus que jamais, les iPhones 14 Pro sont taillés pour les Pro. Selon nous, les différences avec les modèles standards ne sont pas forcément significatives à l'usage. En dehors de la Dynamic Island qui donne vraiment un aperçu des prochaines générations, les modèles Pro sont surtout des outils de créativité conçus pour les professionnels. Après tout, c'est dans leur nom, mais on a tendance à l'oublier. La grande différence avec les modèles standards réside dans leur polyvalence en matière de photographie et de vidéo, puisqu'ils ont un téléobjectif en plus. Les iPhones 14 Pro et Pro Max disposent aussi d'un écran plus premium avec Pro Motion et donc Dynamic Island dont on vient de parler. Donc si tout ceci n'est pas primordial pour vous, les iPhones 14 et 14 Plus sont largement suffisants, d'autant que la différence de prix avec les Pro est non négligeable. Pour le choix entre le Pro et le Pro Max, seule la taille et l'autonomie feront la différence, le Pro Max figurant parmi les meilleurs modèles du marché. Donc les iPhones 14 Pro et Pro Max, on les conseille aux professionnels ou celles et ceux pour qui l'iPhone est un outil essentiel de productivité. Pour les autres, c'est-à-dire la majorité des consommateurs, les iPhones 14 et 14 Plus sont largement suffisants. Ils iront même bien au-delà de vos attentes, car même s'ils sont un peu moins équipés que les Pro, ils restent d'excellents photophones. Ils sont aussi armés pour créer de belles vidéos, ils disposent d'un bel écran, bref, ils sont vraiment premiums. Les amateurs de grands écrans trouveront donc leur bonheur avec l'iPhone 14 Plus, qui en plus est l'iPhone le plus endurant de toute la gamme. Et l'iPhone 14 alors ? Eh bien, le problème de ce modèle, c'est son positionnement tarifaire. En réalité, l'iPhone 14 n'est qu'une petite évolution de l'iPhone 13 et son prix est vraiment très élevé. Dans le même temps, Apple garde l'iPhone 13 au catalogue pour moins de 1000 euros. Du coup, selon nous, l'iPhone 13 est bien plus recommandable. Et pour ceux qui aiment les formats compacts, l'iPhone 13 mini est lui aussi toujours au catalogue. Vous avez donc le choix. Si vous êtes perdu, parce que là j'ai quand même donné pas mal d'informations, je vais vous résumer un petit peu tout ça. Quel iPhone choisir selon votre profil ? Si vous êtes un professionnel et ou un créatif, les iPhone 14 Pro et Pro Max sont faits pour vous. A vous de voir quelle taille vous convient le mieux. Mais attention, ils coûtent tous les deux très cher. Si vous avez une utilisation plus lambda de votre smartphone, alors les iPhone 14 et 14 Plus devraient vous satisfaire. Mais là encore, les prix sont très élevés. Mais si vous avez des moyens plus limités, l'iPhone 13 peut être une alternative intéressante à l'iPhone 14 si pour vous, les légères améliorations du dernier modèle ne valent pas la différence de prix. Dans tous les cas, si vous avez un modèle de la famille iPhone 12 ou 13, passé à la nouvelle génération n'a finalement que peu d'intérêt. On vous conseille d'attendre la famille iPhone 15 qui marquera un vrai changement. Si vous avez un iPhone 11 ou un modèle antérieur, alors vous ne regretterez pas l'achat d'un modèle de la famille iPhone 14. Préparez juste votre portefeuille parce que vraiment, ça pique très fort. Et si vous n'êtes pas enfermé dans l'univers Apple, des alternatives existent sur Android, notamment un modèle dont nous allons prochainement parler. Mais ça, on vous le garde pour plus tard, donc n'hésitez pas à vous abonner et cliquez sur la petite cloche. Allez, je vous laisse. Merci pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de presse Citro. Ciao ! Sous-titrage ST' 501